file extractor une autre approche sur l'indexation de fichiers donc là c'est un module que j'ai fait pendant le confinement on va voir le pourquoi du comment etc et c'est parti donc de suite on voit que je ne suis plus avec ma casse cast smile il n'y a plus trop la charme graphique ou quoi que ce soit c'est beau voilà quand même allez c'est parti bon le qui suis je vais passer parce qu'on a fait un tour de table et que je pense que le qui suis je doit être trouvable facilement de quoi c'est Amsterdam 2019 alors donc dans déjà un petit rappel du contexte de pourquoi ce module là et la problématique à laquelle il répond donc la nouvelle approche et les réflexions qui ont amené à la création de ce module et enfin qu'est ce qui s'est passé enfin la création de ce fork oui parce qu'il s'agit d'un fork alors c'est parti la problématique donc la recherche entre eux je vais lire les slides tant pis bon c'est pas grave on va dire c'est mieux pour l'accessibilité également la recherche en drupal implique dans peut-être 90% des cas le module search api donc j'ai déjà un peu évoqué la présentation d'avant mais oui c'est un module search api c'est un peu sauf vraiment cas particulier mais voilà c'est un incontournable de la recherche en drupal mais qu'en est-il lorsqu'on veut pouvoir faire de la recherche dans des fichiers attachés dans des pièces jointes liées dans les contenus ou un média document ou autre ben la solution on va dire peut-être historique ou qui fait que moi je connais que beaucoup de gens connaissent c'est d'utiliser le module search api attachment le but de ce module justement c'est de permettre d'indexer des fichiers et d'ainsi donc de les rendre manipule de me rendre manipulable le contenu des fichiers dans la dans la search api donc là je bon sens je les mentionner après mais là je parle parce que dessus parce que j'ai pas mal contribué à la version de repas le 7 à la version de repas 8 du module avec mon mentor que l'on voit également sur la capture écran il juste ismaël là dessus donc en version drupal 7 déjà le problème que j'avais alors j'ai arrêté de contribuer avant qu'ils aient autant de modules mais j'en avais contribué pas mal là de certains aidés à contribuer certains de ces sous modules c'est que par rapport à l'architecture de ce module il y avait besoin d'un sous module pour chaque on va dire variation de type de champs antit référence avantage en drupal 8 il y avait déjà une bonne amélioration c'est que ouais les champs antit référence basse quand vous créez une variation d'un champs antit référence il ya de fortes chances qu'ils soient gérés on va dire automatiquement par tous les api les fils les fils d'api les allées views les machins soient gérés quasiment automatiquement ben andrupal 7 par rapport à l'architecture du module sur tpi attachments mais il fallait à chaque fois un sous module les paragraphes les fils collection les machins à chaque fois il fallait un sous module et du coup en termes de duplication de code c'est assez assez énorme en fait et ça c'est quelque chose qui est un peu frustrant donc on avait porté le module en drupal 8 durant les drupal des veilles 2015 à montpellier on avait commencé après on avait continué mais du coup on avait fait ça donc en plus il y avait sur tpi qui était un peu en train d'être créé tout ça qui est en alpha je crois ou même plus en version développement à l'époque mais bon à l'époque déjà sur tpi avait un système de plugin donc pour permettre toujours de garder cette fonctionnalité sur tpi attachments l'idée c'était de rester ben dans on va dire dans dans la même logique que l'endrupal 7 c'est à dire faire un plugin qui allait rajouter les données des fichiers indexés pour sur tpi mais quelque chose de toujours un peu frustrant et que ça ça fait en fait voilà si vous voulez le file extractor c'est on va dire une réflexion enfin c'est d'un coup pendant le confinement que j'ai eu un déclic ça on va le voir après sur quelque chose qui posait problème sur des projets ou autres et qui me taraudait que j'avais en tête pendant des mois voire bien un an ou deux de on va dire de que je connaissais les limitations du module certifié attachement tel qu'il était et que du coup je me disais putain mais il faut trouver une solution parce que là par exemple voilà vous voyez dans cette méthode il ya 40 milliards de if et de for each parce qu'on parcourt les fichiers de l'index on vérifie si c'est un index sur les des fichiers directement ou si c'est un sur un index d'un autre d'entité d'un autre type après on parcourt tous les champs est ce que le champ est un champ de type fichier est ce que c'est un média dans ce cas là on rentre dedans machin mais du coup c'est très hard codé enfin je veux dire c'est très figé oui c'est équivalent pardon je me répète sur le type de champ le type d'entité puis il n'y a pas de de vraie récursivité enfin il n'y a pas de récursivité un des un arbitraire donc là la nouvelle approche que j'ai eu des clics c'était à localisation de la consultation du code du module content moderation dans le monde qui permet de faire des workflows publications je sais plus si c'était sur du temps perso sur du sur pour un projet peu importe mais du coup ce module j'avais vu que modération state c'est pas un champ qui a vraiment une valeur en base de données enfin une table dédiée en base de données ou quoi c'est un champ comme ce qu'on dit computed c'est un champ calculé c'est à dire que ben vous accédez à sa valeur elle est mais elle est calculée à la volée c'est à dire vous pouvez pas faire de requêtes enfin pas vraiment selon le type de champ calculé vous pouvez pas vraiment faire de requêtes sql pour avoir directement sa valeur il faut faire différents calculs faire appel à sa méthode pour choper sa valeur mais ce changement je me suis rendu compte aussi que ben je l'avais vu dans le la confine les interfaces de configuration de search ipi lorsqu'on choisit quels champs on veut indexer dans un index j'avais vu ce champ là je suis il est disponible à l'indexation et en plus j'avais vu que également sa valeur était exposée dans la gison et puis il ya de la généricité automatique sur des champs de type computed il ya peut-être quelque chose à faire et donc l'idée c'était bien mais voilà c'est je vais créer un nouveau champ de base un base field donc les pays fils qu'est ce que c'est c'est ce sont des champs on va dire qu'ils sont sur l'entité directement c'est pas de son ne sont pas des champs qui sont rajoutés par exemple via via le backoffice ou via de la programmation mais des champs fils d'épiaïs ça sont vraiment des champs pour lier directement sur l'entité ben là j'ai ben voilà il suffit de créer un nouveau base field sur le type d'entités fichiers le champ sera marqué comme étant calculé on ne stockera rien en base de données et du coup ben la valeur de ce champ là quand on voudra accéder à cette valeur ben c'est uniquement ben le fichier enfin le contenu du fichier indexé et extrait quoi donc voilà donc c'est parti de là et je me suis dit putain c'est trop bien il y en a plein avantage c'est que du coup automatiquement ben je vais hériter de plein de fonctionnalités de la search api et de fonctionnalités ailleurs comme par exemple ben détecter il va être détecté comme n'importe quelle autre chance qui fait que dans le backoffice de search api quand vous choisissez les champs ça s'accendrait pas lui c'est vraiment une tuerie quand vous choisissez des champs indexés dans search api vous pouvez parcourir facilement des entités référencés ben là ça va se faire détecter tout seul en fait et donc du coup récursivité arbitraire automatiquement alors ça je l'ai pas testé mais je suppose que du coup comme il va être vu comme n'importe quel autre champ ben si jamais il ya des processeurs de search api pour mettre en avant le mot recherché pour dire ben voilà il vient de telle partie du contenu ou autre ben ça va être automatique je pense et après du coup il ya la possibilité de choisir quel champ fichier à indexer parce qu'avant dans l'architecture search api attachment c'était ben tous les champs fichiers boom qui qui allait se faire indexer alors que là vous pouvez choisir précisément quel champ vous voulez indexer ou pas il me semble là je parce que ça fait un moment que j'ai pu utiliser search api attachment c'est donc pas dire de bêtises non plus je peux être je vais être le plus objectif possible quand même et au niveau de l'interface graphique alors c'est vrai j'aurais dû mettre j'ai pas pensé mais j'aurais dû mettre une capture écran c'est que du coup c'est plus instinctif au niveau de la configuration d'un extra de recherche de se dire je vais ajouter un champ puis je vais aller voir mon ma référence à mon fichier puis là je vais choisir le contenu indexé du fichier que activer un plugin search api attachments puis après revenir ou quoi et du coup il n'y a plus besoin d'implanter un plugin spécifique à search api et c'est là que le on va dire que le le point négatif arrive de l'histoire arrive c'est le retournement de situation que sais-je c'est que quand j'ai poussé la réflexion au bout du bout je me dis ah mais trop bien on peut retravailler ça dans le module il n'y en a plus besoin ça aussi on peut l'enlever ça aussi on peut l'enlever puis après je me dis merde en fait limite on peut il n'y a plus de dépendance directe à search api en fait et du coup ça me fait chier qu'il ya un module qui soit pas dépendant de search api qui porte le nom search api devant en fait et donc c'est là où quand j'ai poussé la réflexion je suis bon mais tant pis je vais faire un fork parce que je sais que c'est comme j'ai comme je l'écris là c'est pas quelque chose qui est répandue dans la communauté drupal de faire un fort c'est le but c'est de s'entraider ou quoi mais là vraiment en termes de nommage ça collait pas et ça voilà du coup c'est le nom du module n'était pas forcément représentatif avec ce qu'il fait faisait pour peut faire donc ça me dérangeait donc j'ai fait un fork donc c'était compliqué enfin c'est je veux dire c'est chiant parce que bon le module search api attachments il a quand même plus de huit mille sites qui s'en servent donc plus de quatre mille en drupal 8 donc faire bouger cette masse d'utilisateurs déjà existants c'est compliqué quand même et voilà c'est comme je l'ai dit avant c'est j'en parle de tout cette frustration parce que ben voilà j'avais contribué pas mal sur le module search api attachments avec mon mentor ismaël aboul jamal et on avait bien progressé et appris drupal 8 ensemble sur ce sur ce module là quoi en fait donc bon il ya quand même un affect un passé affectif affectif ouais plus ou moins entre guillemets sur ce module là donc c'est un peu compliqué mais voilà du coup ben quand même des créations d'un fork qu'est ce que j'allais dire je ne sais plus voilà donc la création du fork donc là j'en ai profité ben renommage du module donc là c'est les étapes un peu on va dire quel travail qui a été effectué lors de ce refactoring de cette création du fort donc renommage du module refactoring du système de plugin parce que mais la meilleure gestion des formulaires de configuration des méthodes d'extraction parce que ben comme on l'avait fait de manière on va dire avant gardiste avant même que de repas 8.0 n'ait été fait ben on l'avait fait comme on avait pu et sauf que depuis drupal 8 le noyau a bien 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 évolué et il proposait de nouveaux systèmes de nouveau de nouvelles classes pour facilement faire justement des des systèmes de sous formulaire à appeler pour justement ben ce cas de de plugins paramétrables ou autre donc là le but c'est de revoir ça pour bénéficier de ça et avoir moins de bugs et d'effets de bord et moins de code à maintenir uniformisation des plugins il ya des petites différences entre les plugins ou quoi refactorisation du formulaire de configuration du module meilleure gestion de la configuration des méthodes d'extraction alors j'ai voilà donc je vais je vais dire après mais bon voilà c'est je vais donc là je commence à le dire une fois pour après m'aurait répété mais voilà toutes ces améliorations là ben c'est parce que le module le certipi attachement existe je veux dire c'est parce qu'il ya un passé et qu'on a que j'ai pu apprendre et m'améliorer qu'après je peux revoir les choses pour ben pour les améliorer tout la même manière qu'avec anti t-shirt il ya des premières versions ben on voit tout ce qui va tout ce qui va pas on garde ce qui va et ce qui va pas on le change et on l'améliore c'est ça s'améliore c'est itératif sa vie voilà point barre donc création d'un service d'extraction pareil parce que du coup ben pour faciliter on va dire des la développeur expérience des usages custom s'il fallait la création d'un service pour éviter la duplication de code et plus facile plus facilement extraire si besoin dans du code module custom il y avait également un plugin de views parce que il y avait une fonction il y avait une fonctionnalité demandée qui avait été en drupal 7 aussi par exemple vous avez une page de recherche avec un champ de pour saisir votre votre recherche ben la fonctionnalité qui avait été demandée c'est qu'il y ait également à côté une case à cocher pour dire ben là je ne veux pas je veux exclure la recherche dans les pièces jointes c'est à dire voilà je veux vraiment faire ma recherche que dans du texte sur les articles et pas dans le dans des pièces jointes qui vont dans les articles donc là finalement ce plugin de views de la manière dont il était fait ben en fait il n'avait aucun rapport suffisait en le rendant légèrement paramétrable pareil c'est ah ben je le reprends puis ah mais en fait si je le rends paramétrable mais en fait il n'a plus aucun rapport avec search API attachment sauf à l'extracteur il peut directement aller dans search API et être utilisé par n'importe qui en fait donc voilà petit à petit refactoring là dessus standardisation du fichier ennemi et pareil parce que beaucoup de documentation en search sur search API attachment est dans le fichier ennemi donc là ça a été le standardiser et que beaucoup de documentation sur les différentes méthodes d'extraction soient mises dans des vraiment des pages de documentation sur dropal.org pour être plus facilement accessible et éditable par n'importe qui s'il fallait donc création de tests automatisés pour toutes les méthodes d'extraction sauf search API solar car la méthode utilisée dans le module search API solar est elle même testée automatiquement dans le module search API solar ah oui et ça le gros vraiment gros encore ascenseur émotionnel après avoir fait tout ça pendant que j'adaptais le code je me suis rendu compte qu'il y avait un formateur de champs qui avait été ajouté depuis des années mais que je n'étais pas rendu compte dans le module search API attachment et au début je me suis dit pourquoi ils ont fait ça machin et puis quand j'ai regardé l'historic guides je me suis dit putain la raison initiale de pouvoir indexer des pièces jointes peu importe le niveau de profondeur dans les entités références et en fait des gens avaient contourné le problème en faisant un formateur de champs dans l'idée se dire ben il suffit de paramétrer des modes d'affichage où la pièce jointe est affichée pour après se faire indexer par search API donc oui en théorie ça marche mais à paramétrer c'est lourd et pas très intuitif intuitif instinctif et du coup je cherche et bon ben tant pis je garde la fonctionnalité mais je veux dire ben voilà ce sera uniquement d'affichage et voilà quoi et du coup en plus j'évite la duplication de code mais du coup quand j'ai vu ça chez moi tant pis j'avais trop avancé dans le travail de fork trop d'amélioration à droite à gauche sur les plugins sur view sur machin quoi je suis dans ce part je continue dans mon truc et voilà quid de search API attachments donc plus tard dans la fin de présentation j'ai mis les liens vers des issues concernés pour avoir vraiment l'historique les gens s'ils veulent se plonger dans l'historique ou quoi mais du coup pour l'instant la dernière réponse d'Ismaël je n'ai pas de soucis j'ai pas j'ai aucun souci avec ça je comprends tout à fait c'est que la dépréciation de search API attachments n'est pas à l'ordre du jour c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé je crois qu'on a eu un coup de fil d'une demi-heure parce que pendant le confinement à l'époque où tu avais le droit de sortir qu'une heure avec ton à ton autorisation donc on n'avait pas pu beaucoup en parler c'était dans le feu d'action quoi mais bon voilà c'est vrai que c'était en fait le problème sur ce module il est humain on va dire voilà c'est pour moi c'est voilà c'est il y a eu de la précipitation mais en même temps ben voilà c'était j'avais l'idée j'avais la motivation j'avais le temps et l'énergie ben allez c'est parti j'ai fait le truc et puis voilà on en avait discuté et comme on a dit ben c'est de l'open source sa vie s'il ya besoin de refactoriser search API attachments avec des améliorations que j'ai fait dans file extractor il n'y a pas de soucis l'inverse ou quoi voilà voilà le truc c'est que là du coup ben ça fait deux modules donc c'est avec deux approches différentes j'avais fait une proposition également à ismaël pour que s'il veut être mon teneur de file extractor je n'ai pas une réponse donc moi je prends ça pour pour un nom voilà pas de jeu aucun problème avec ça et donc bon voilà après voilà comme je dis avis non impartial et forcément je vends je prêche pour ma paroisse ou je sais pas quoi file extractor pour moi voilà sa meilleure architecture parce que ça a pu bénéficier de l'expérience acquise et de tous les problèmes vus sur search API attachments et voilà mais quand même search API attachments reste plus utilisé même si voilà je commence à voir dans les issues des gens qui commencent à comparer qui sans doute comme moi nous sommes n'ont pas vu que les les personnes avaient fait un formateur de champ pour contourner le problème qui tombe sur l'issue dans laquelle initialement j'avais posté un patch mais qui du coup n'est pas résolu parce que c'est resté statu quo et qui trouve mon lien vers file extractor il compare disent ah ouais c'est bien machin etc qu'est ce qui se passe bon voilà bon on verra ce que l'avenir dira et c'est tout et je sais pas j'ai pas de timer ni quoi que ce soit donc je sais pas combien de temps j'ai duré donc les liens tout un tas de liens et les crédits pour les photos merci pour votre attention avez vous des questions je vais voir ce qu'il y a dans le chat au karim ok avez vous des questions moi j'en ai une petite mais c'est pas nécessairement sur le module en détail mais tu as des stades d'utilisation du module aujourd'hui ça oui il ya à peu près 25 sites qui s'en servent donc que ne serait-ce pas par exemple je l'avais disons que je les fais parce que j'avais une frustration accumulée depuis des mois voire des années sur l'architecture de search app et attachement c'est que là j'ai putain ça y est j'ai enfin la solution bam je fonce et je crois que j'ai fait en trois jours j'ai fait le review le fort qui est le week-end après j'avais fait les tests automatisés et ben juste après ça genre trois deux ou trois semaines après paf un projet chez smile qui en a besoin bon projet marseillais forcément pour que je puisse communiquer facilement dessus et paf hop ils s'en servent donc voilà après je pense qu'on aura d'autres modules parce que pas en fait si tu veux ce que je sais c'est que sur certains gros projets on avait dû faire des gros packs justement pour ce côté profondeur de de récursive profondeur de chantier référence et bas tu veux pour moi voilà la prochaine mise à jour qu'on va faire prochaine mise à jour ou quoi bah je dire ben voilà parce que le problème c'est que voilà les gros packs à maintenir c'est c'est chiant faut dire ce qu'il y ait ben on va dire ben non t'enlève search app et attachement si tu mets file extractor quoi voilà c'est tout là dessus j'ai pas alors c'est sûr c'est le module plus utilisé j'ai un peu envoyé un lien par ci par là dans les channels search sur drupal monde et sur droquette chat il ya eu le mainteneur de search api solar qui est venu dire ouais je sais pas en effet si c'est la bonne idée le fork mais bon il a dit je lui ai dit quand même tu devrais mettre que le module fait partie de l'écosystème search enfin search api ok bon si c'est le mainteneur de search api solar qui me dit ça ok pas de souci mais voilà après voilà le truc c'est que file extractor du coup ben il est indépendant de search api quoi tu veux faire de l'extraction de fichiers sans avoir besoin de search api tu peux je ne sais pas s'il y aura beaucoup de cas d'usage mais voilà pour moi c'était important d'avoir cette flexibilité justement oui est-ce que tu as un exemple d'utilisation de cas d'utilisation oui pardon la fin de la phrase exemple en dehors de search api comme ça qu'il a fait du mal ben j'en sais rien peut-être un site de publication qui voudrait afficher les contenus de ces fichiers en fait attend j'ai je vais je vais tester je vais démarrer là tout ça je partage pas mon écran je vais essayer de démarrer un petit docker là pour l'accessibilité de quoi ça peut être peut-être je ne sais pas alors attendez j'ai pas prévu ça mais je vais faire rapidos tchou 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 toc toc où c'est il est là est-ce que j'ai les prérequis est-ce que j'ai les prérequis sur mon environnement de développement ok alors partage écran c'est parti let's go file extractor est-ce qu'il est là est ce qu'il a il est même pas là bravo florent bravo florent parce que pour il n'est pas là parce que sur mon environnement où je fais mes contributions non parce que tu vois parmi tous les modules contribue auxquels je contribue il n'y est pas ici puisque lui je les contribuer sur mon temps perso eh ben c'est quoi c'est pas grave parce qu'il est une version donc je vais faire un petit coup de composer et du coup le temps que je fasse un composer ben je vais plus avoir de débit puisque j'ai un débit de merde slash file extractor peut-être que je vais mal vous entendre pendant deux minutes voilà à tout à l'heure il y a des questions marine aussi qui dit du coup avec le recul tu aurais pu proposer une réfacto de search api attachment directement ben à la base c'est ce que j'avais proposé mais comme comme je l'ai je l'ai dit si tu veux en fait voilà je voulais ça reste entre ismaël et moi mais pour dire faire va dire on va dire quelque chose qui peut être dit publiquement cieux je pense qu'il ya eu un problème de communication à cause d'un problème technique c'est que jean je sais c'est con la jeu en mode vraiment je raconte ma vie mais genre je me suis réveillé samedi matin avec l'idée j'ai fait ma j'ai fait mes courses ou quoi machin puis je l'ai envoyé un message pour lui dire putain j'ai telle idée enfin voilà j'ai congé pour j'ai continué à cogiter à cogiter à cogiter à cogiter je pense qu'en faisant ça 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 on n'a plus besoin de la dépendance à search api et machin sauf que du coup je lui ai envoyé un pavé et c'était un mms et je pense qu'il a un problème technique sur son téléphone qui fait qu'il n'a pas reçu parce que du coup j'ai pas reçu de réponse je suis dit merde putain non parce que voilà je sais qu'ils smile il est pas nécessairement beaucoup disponible parce qu'il est très pris ou quoi voilà c'est je sais qu'il est même d'être resté discret sur sa vie perso donc je ne dirai rien du coup je me suis dit merde tant il va pas être dispo pendant plusieurs semaines ou un mois ou deux là j'ai moi j'ai l'idée j'ai la motivation j'ai le temps go et puis le soir quand même je lui ai envoyé un message un sms et quand c'était un sms il m'a répondu de suite je suis là je suis dit merde putain et donc c'est là où on a échangé comme je l'ai indiqué précédemment c'était pendant le confinement il fallait faire vite parce qu'il était il était sorti donc voilà bref et du coup mais là dessus alors peut-être qu'il à ce moment là il n'avait pas vu techniquement les choses mais lui il est resté persuadé qu'il que la dépendance à sorti piaille est restée présente et la toit somme avec l'état du module file extractor voilà c'est montré que la dépendance n'y est plus quoi que dire de plus je ne sais pas mais du coup voilà pour moi théoriquement dans search et pieds attachement ça la réfactor la réfactoring peut être fait mais comme je dis c'est vraiment le nom search api qui me dérange en fait parce que du coup si tu es plus dépendant de search api pourquoi tu t'appelles search api quelque chose voilà c'est ça qui c'est vraiment ça qui me dérange on dirait mon fort intérieur mais bon après voilà c'est moi après ton explication on s'est appelé on s'est on s'est dit voilà je trouve assez clair moi là j'ai les slides j'ai les machins par téléphone c'est compliqué ok merci c'est vrai mais après voilà comme on s'est dit ça reste de l'open source il n'y a aucun il n'y a aucun souci et si jamais il faut faire des changements et bien ils pourront être toujours être fait c'est pas un souci